Alors bonjour, ça fait drôle parce que moi je suis enseignante de profession infirmière-enseignante puis d'habitude mes élèves sont tous en arrière puis là ils sont tous en avant je ne suis pas habituée de parler à du monde proche comme ça d'habitude dans une classe les premières rangées sont vides alors comme Serge a dit je m'appelle Manon Lagacé je suis âgée de 53 ans j'ai ma famille qui est assise là, mes trois filles, mes petits-enfants il me manque un petit garçon, mes parents donc j'ai une belle famille, on est une belle famille unie et j'ai, comme je vous ai dit, je suis infirmière et enseignante j'ai pris un semblant de retraite en juin mais tout le monde m'a dit pis la retraite mais je travaille encore un peu, un peu beaucoup donc je vais vous présenter mais par-dessus tout ça, je suis un enfant de Dieu et c'est ce que je vais vous présenter ce matin pourquoi moi, Manon Lagacé, je peux affirmer que je suis un enfant de Dieu c'est ce qui me définit souvent on va dire, on va parler à des gens pis on va, les gens vont se présenter bonjour, je m'appelle une telle, je suis la mère d'une telle je suis, mais on devrait dire nous, les enfants de Dieu bonjour, je m'appelle Manon Lagacé, je suis un enfant de Dieu c'est le plus beau, c'est la plus belle chose qui nous définit c'est ça mais je ne suis pas née un enfant de Dieu et je ne suis pas un enfant de Dieu à cause de moi et c'est ce que je vais vous parler ce matin alors je vais vous raconter quelques parties de ma vie je ne vous raconterai pas ma vie au complet parce que 53 ans c'est long pis c'est drôle parce que c'est pas la première fois que je donne mon témoignage et je disais à mes enfants ou à mon mari je ne me rappelle pas, je vais écrire mon témoignage ben tu ne le sais pas ton témoignage, tu l'as déjà fait oui, mais on dirait que Dieu a mis des choses sur mon coeur qu'il n'avait pas mis la dernière fois pis il a enlevé des choses que mais la date est la même, inquiétez-vous pas la date est la même mais il y a des choses qui sont différentes donc je vous remercie d'être là le samedi matin, des fois on a le goût de dormir et ça me fait vraiment chaud au coeur mettons que quand j'étais arrivée tantôt pis j'ai vu le nombre de personnes le coeur s'est emballé mais je vous remercie beaucoup d'être là j'espère que vous allez passer un bon temps et je vous demanderais de laisser toutes vos inquiétudes, vos pensées de laisser ça à côté et vraiment vous comment je pourrais dire écoutez comme il faut ce que j'ai à dire ce sera pas long j'ai des petits blancs des fois alors moi je suis née le 9 mai 1966 je suis née à la crèche miséricordieuse de Montréal parce que mes parents n'étaient pas mariés et je suis née en 1966 les mères célibataires c'était pas bien vu alors je suis née là et par la suite on m'a placée dans un genre de famille d'accueil la madame a gardé des petits bébés et jusqu'à ce que mes parents se marient en octobre 1966 donc 1966 j'aurais resté là jusqu'en 1966 donc j'avais 6 mois mes parents se sont mariés c'est mon vrai père c'est ma vraie mère mais c'est ça moi je suis arrivée avant j'ai grandi dans une famille bien normale une petite famille on était mon petit frère est arrivé il est arrivé en septembre 68 donc on a deux ans et demi de différence j'étais la petite fille tranquille je pense que j'étais tranquille si on regarde dans le temps des fêtes on a regardé des films quand on était tout petit puis mettons que mon frère il bougeait plus que moi j'étais bonne à l'école j'étais le genre de petite fille que j'aurais aimé avoir moi ben non mais j'ai eu trois magnifiques filles mais je veux dire j'étais tranquille mais attendez ça s'est gâché ça s'est gâché oui parce que j'étais une bonne petite fille mais je vous dis que quand les hormones sont rentrées puis l'adolescence est arrivée tout s'est gâché mon contexte familial bien c'est ça je suis née dans une famille qui était chez nous on ne parlait pas vraiment de Dieu mais si je posais des questions ma mère me répondait ma mère avait été pensionnante chez les religieuses mon grand-père mon grand-père paternel lui il allait à l'église à tous les dimanches il faisait son carême puis je ne comprenais pas parce que mon grand-père pendant 40 jours il arrêtait de boire il arrêtait de fumer puis à la Pâque il recommençait à boire puis il recommençait à fumer puis moi je me disais il y a déjà 40 jours de fête je ne comprenais pas mais lui il faisait ça c'était un rituel religieux pour lui c'était important puis quand j'allais chez ma cousine qui demeurait près de mes grands-parents on allait à l'église aussi moi j'aimais ça aller à l'église j'aimais vraiment ça je trouvais que c'était c'était beau c'était solennel mais j'avais des amis qui étaient obligés d'y aller à tous les dimanches fait que moi je m'organisais pour qu'ils m'invitent à coucher le samedi soir pour aller à l'église le dimanche parce que je trouvais ça beau eux autres ils n'aimaient pas ça ils étaient obligés mais moi ça me travaillait je trouvais ça mais je ne comprenais rien je ne comprenais pas on ne m'avait jamais on ne m'a jamais dit c'était qui on savait que Jésus était venu sur la terre j'avais vu des films mais on ne m'avait pas on ne m'a jamais parlé de qu'est-ce qu'il était venu faire vraiment ce qui me fascinait le plus c'était le chemin de croix à Pâques avant Pâques dans la semaine sainte on avait comme une genre de il y avait un soir qu'on faisait le chemin de croix puis là on arrêtait à chaque station puis il nous expliquait un peu ce qui s'était passé et ça moi ça me fascinait donc j'ai cheminé un petit peu là-dedans mais à l'adolescence qui a commencé très jeune j'ai eu mon premier mon premier amour à 12 ans et demi vous allez dire ben là ben oui c'était sérieux puis on s'est fréquenté pendant deux ans et demi puis là j'ai connu la drogue puis l'alcool puis moi j'étais une fille qui avait vraiment peur du rejet j'avais toujours peur qu'on me rejette pour je ne me trouvais pas intéressante je ne me trouvais pas tu sais j'ai tout le temps été la petite la petite grassette de la gang fait que la petite grassette la gang souvent elle est obligée de faire des choses pour faire rire les gens on se sent obligée d'être plus fine que les autres on se sent obligée de faire des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire pour être aimée fait que c'était moi ça fait que je faisais plein de niaiseries puis mes amis me disaient tout le temps mes amis allaient au Dodger Lettley je ne suis jamais allée ils me disaient on va t'amener c'est toi qu'on va emmener fait que moi j'étais aux anges j'étais contente j'étais toute une fille là je vais aller au Lodger mais il arrivait j'avais bien beau faire ce que je pouvais il arrivait pour partir il en amenait un autre c'était toujours pareil alors il venait il venait se tenir avec moi pour tout l'hiver pour que je fasse le clown puis que je les entretienne puis l'été il me laissait tomber pour amener toujours la même personne fait que j'ai comme cheminé là-dedans mon adolescence donc j'ai fait des choses plates des choses que je ne suis pas fière aujourd'hui des choses que je vais vous épargner les oreilles puis mes petites filles sont ici ce matin mais je peux vous dire que j'étais vide j'avais un mal de vivre hier c'est drôle parce que hier j'ai lu un témoignage sur Facebook d'une de mes anciennes élèves puis sa cousine s'est suicidée en mars 2019 puis avant de partir elle écrit une lettre et sa lettre décrivait vraiment comment je me sentais quand j'étais jeune elle dit dans sa lettre qu'elle se sent comme faisant pas partie de la terre faisant pas partie de l'humanité qu'elle se sent toujours à part elle est pas bien dans ce qu'elle vit puis la jeune fille elle a fini par s'enlever la vie moi j'ai pas été jusqu'à là mais j'y ai pensé j'ai pensé de m'enlever la vie une couple de fois mais il y avait comme toujours quelque chose en dedans qui me disait ben non tu peux pas faire ça tu peux pas la vie c'est précieux la vie c'est très précieux aujourd'hui on donne dans le milieu de la santé on a comme minimisé la vie on a minimisé la vie puis on a on idol on idolâtre la dignité j'ai cheminé dans ça ma période de rébellion est arrivée et je vous dis que c'était pas facile c'est pas facile pour ma mère mon père était mon père était là mon père c'était un pourvoyeur on n'a jamais rien manqué chez nous mais quand on faisait un mauvais coup ou qu'on faisait quelque chose c'était avec elle qu'on dealait puis ma mère elle avait du caractère puis une fois elle m'avait dit toi là à 18 ans t'étantes les deux portes présentement puis à 18 ans je vais choisir quelle porte que je vais rouvrir ça veut dire soit qu'elle ouvre celle de dehors ou soit qu'elle la laisse en dedans ça ça m'avait je peux pas dire ça m'a ébranlé parce que j'ai continué mais ça m'a fait réfléchir après des années après de dire ma mère a été patiente avec moi parce que je vais juste me réculer un peu vraiment je me sens non mais c'est parce qu'on vient avec des torticolis ça dérange-tu je fais ça non ? ok donc moi c'est ça et là pendant mon changement ma rébellion pendant ma ma folie mon père a commencé un cheminement lui premièrement il est allé dans les relations humaines il a arrêté de boire parce que mon père avait un problème d'alcool Dieu lui a donné la sobriété parce qu'il a demandé à Dieu si tu existes ôte-moi le goût de boire puis Dieu l'a fait et ça me je trouvais ça beau ce que mon père il faisait et quelques années après mon père a accepté le Seigneur et là vous avez je ne sais pas si vous avez déjà vu ça c'est comme si excuse Jonathan c'est comme s'il avait été blanc puis il est devenu noir il n'a changé personne comprenez-vous c'est comme s'il avait changé de couleur il a changé du tout au tout il s'est couché quand moi je me suis couché j'avais un père qui était Serge Lagacé puis quand je me suis levé j'avais un autre père c'était hé et là écoutez ben il était sur le chômage et il ne faisait que lire la Bible et là il lisait il lisait il lisait il lisait et il nous en parlait il nous en parlait il nous en parlait et c'est ce fut la première fois que j'ai été confrontée à mon péché j'aimais ça à l'église j'aimais ça voir que Jésus était mort sur la croix je trouvais ça beau c'était un beau je trouvais que c'était un beau don de soie qu'il avait fait puis c'était extraordinaire mais pourquoi il l'avait fait je ne savais pas pourquoi le fils de Dieu qui est venu sur la terre marcher sur la terre s'est fait homme il a été cloué sur une croix je ne le savais pas et là ben papa il a commencé à me parler du Seigneur et moi à ce moment-là j'avais j'avais un conjoint et lui c'était un c'était un gars qui avait des troubles de drogue et d'alcool puis il y avait des comportements agressifs aussi mais avant juste avant je vais revenir au haut de ma page excusez ce que je ne vous ai pas dit c'est que moi j'avais des troubles de consommation des problèmes de consommation je consommais pratiquement tous les jours et un soir mon père il m'a confrontée avec mon problème parce que j'ai une amie qui a dit que je consommais on ne parle pas en enjeu mon père il m'a mis au défi comme dit mais demande à Dieu qu'il t'enlève le goût il dit le faites pour moi il peut le faire pour toi fait que cette journée ce soir-là je me suis en allée dans la rue je marchais dans la rue je m'en allais rejoindre mes amis je me tenais dans un arcade il y en a-tu qui connaissent c'est un arcade donc ce ne sont pas toujours des gens très recommandables qui se tiennent là et je m'en allais là puis là je regardais le ciel qui était étoilé et là j'ai dit Seigneur j'ai dit Dieu je ne l'appelais pas Seigneur j'ai dit Dieu tu l'as fait pour mon père tu vas le faire pour moi enlève-moi le goût enlève-moi le goût de consommer je ne veux plus enlève-moi ça je l'avais vu moi j'avais vu comme un miracle quand on est témoin d'un miracle c'est comme si c'était encore plus facile de croire au miracle alors je me suis en allée à l'arcade puis là j'ai un de mes amis il disait tu attendes-tu de fumer puis là il me met un joint dans la bouche puis il disait on va aller dehors fait que moi j'ai fait non moi je ne fume plus et là il me regarde il part à rire il dit toi tu ne fumes plus je dis non non je te le dis moi je ne fume plus je n'ai jamais retouché jamais je n'ai retouché jamais j'ai eu le goût puis je n'étais pas une fumeuse occasionnelle c'était à tous les jours puis c'était fini mais par contre quand on a en grande dépendante dépendante comme j'étais c'est sûr que j'avais encore ça en dedans mon mal de vie puis je n'étais pas capable de le vivre à froid donc là je me suis durée vers l'alcool et là je me suis mise à boire quand je dis boire c'est boire c'était des 40-11 moi ça se vidait il fallait que je voyais le fond de la bouteille puis ça j'ai l'arrêté un an après j'ai arrêté de consommer tout j'ai dit non je n'ai plus besoin donc là je reviens je rencontre un gars qui lui on allait dans ce temps-là nous autres on allait dans des petits parties de caves pas des caves mais des sous-sols puis il s'achetait une caisse de 24 puis il la buvait toute donc imaginez-vous qu'est-ce qu'il avait de l'air à la fin de la veillée il se tenait après la poutre puis il y avait des problèmes de violence il était violent puis quand mon père a accepté le seigneur puis qu'il s'est mis à me parler de ça moi j'en parlais à mes amis moi j'étais comme toute emballée puis que je leur en parlais bien puis là lui ça le rendait très 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 agressif et il n'aimait vraiment pas ça mais moi je voulais connaître moi je voulais savoir moi je le savais je n'avais pas de misère moi à savoir que j'étais pêcheur quand mon père il m'a montré que j'étais pêcheur il n'y avait pas de misère je vais vous le dire honnêtement je pense que des 10 commandements il y en a un que je n'ai pas fait c'est tué mais j'y ai déjà pensé c'est comme si je l'avais fait je n'avais pas de problème à savoir que j'étais souillée puis que j'étais pêcheur mais là moi on me montre que les pêcheurs il y a une place pour eux autres puis ce n'est pas je ne suis pas joyeux pour la on m'avait déjà parlé de l'enfer on m'avait déjà parlé du paradis mais moi pour moi c'était comme il y avait une place entre les deux que je pouvais aller végéter un petit peu pour me me nettoyer un peu puis que je pourrais aller au ciel après mais là on me montre qu'il n'y en a pas de place entre les deux puis c'est là ou là fait que là j'avais un choix à faire mais moi je suis le style de fille qui est un petit peu tête dure fait que j'ai continué dans ma voie et je suis devenue enceinte là c'était comme la cerise sur le Sunday c'était comme il fallait que j'annonçais à mes parents moi entre temps ma mère elle avait accepté le Seigneur là il fallait je le dise puis là c'est comme si mon péché parce que moi je m'imaginais que personne ne savait que j'étais péchante mon péché venait de venait là s'imprégner en moi parce que vous savez quand on est enceinte il y a une bédaine qui sort et même il y a des gens moi je voulais rester dans un petit village dans ce temps je restais à Saint-Émile puis la grand-mère de mon amie elle avait dit ne fais-toi pas avec elle cette fille-là c'était comme elle pousse c'était comme si quand je poussais mon carot je poussais mon péché pour eux autres mais c'est vrai que j'avais péché contre Dieu c'est vrai je ne le cache pas mais alors c'est ça mais entre temps mon père s'est fait baptiser juste avant ma grossesse parce que excusez-moi j'ai comme oublié de tourner une page mon père s'est fait baptiser et c'était comme la première fois que j'étais dans une église baptiste un baptême chrétien c'est un baptême par immersion c'est un baptême où est-ce qu'il nous rentre dans l'eau complètement puis il nous ressort c'est pas trois gouttes trois quatre gouttes alors moi j'étais comme toute énervée de voir ça ça va être beau puis tout et je m'en vais là et là j'écoute les témoignages celui-là après je l'avais déjà entendu parce qu'il me l'a mais j'écoute les témoignages puis là ça me travaille ici ça me fait mal ici ça serre ici je me sens pas bien puis je suis pas assise sur le bord de la rangée je suis comme assise dans le milieu puis que après le baptême c'était M. Gazzic je crois un pasteur il s'avance en avant puis là il fait un appel et là il commence à il fait un chant puis après il fait un appel le chant il s'appelle tel que je suis c'est un chant qui parle de de comment Dieu nous appelle quand Dieu nous appelle il nous appelle pas c'est comme je suis allée donner un exemple mais quand quand j'ai rencontré Serge moi je me suis dit il va m'aimer comme je suis tu sais là je commencerai pas à toujours être coquette parce que fait que première oui mais c'est fait que première date on s'en va glisser au village des sports puis là moi je suis habillée écoutez madame c'était lettre m'andré c'était les c'était qu'éternes mais il m'a aimé telle que j'étais et je me à ce moment-là Dieu il dit dans ce chant-là qu'il nous aime tel qu'on est puis qu'il nous appelle parce que souvent on dit ah je suis pas prêt parce que ah je vais attendre je vais attendre de me marier je vais attendre de mettons que vous avez un travail qui est je sais pas vous avez pas de travail puis vous travaillez au noir ah ben je vais attendre de me trouver une job je vais attendre on dirait qu'on veut se faire le ménage avant que de venir à Dieu parce qu'on sait que Dieu mais on sait pas Dieu nous accepte comme on est alors ce chant-là j'aimerais ça qu'Isabelle vienne vous le chanter puis après je vais continuer et je vous écoutez les paroles comme il faut et ce que je souhaite là ce matin c'est que vous vous sentiez aussi mal que je me suis sentie cette journée-là il n'y a pas d'hasard il n'y a pas d'hasard avec Dieu puis ce chant-là aussi tel que je suis mais celui qui a joué la journée que j'ai fait le premier pas devant Dieu c'est dans le fond je vais vous lire les paroles c'est tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi agneau de Dieu je viens je viens alors là moi j'entends ça on a les yeux fermés là ça fait pou 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 tel que je suis bien vacillant en proie au doute à chaque instant lutte au dehors crainte au dedans agneau de Dieu je viens je viens tel que je suis ton coeur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer sauveur parfait agneau de Dieu je viens je viens et là je pense qu'il y aurait eu n'importe qui là à côté de moi je les aurais tassés il fallait que je me lève parce qu'ils nous appelaient à venir en avant pour pour recevoir pour dire qu'on voulait oui c'est ce qu'on voulait pour notre vie et je me rappelle qu'en dedans de moi ça disait tu peux pas tu peux pas tu peux pas laisser ton chum tu peux pas faire ça tu peux mais il y avait un autre voix qui disait si tu fais pas ça ma fille t'es perdue alors je continue tel que je suis ton grand amour à tout pardonner sans retour je veux être à toi dès ce jour agneau de Dieu je viens je viens alors je me suis levée là j'ai été en avant tout feu tout flamme je voulais accepter le Seigneur comme mon sauveur parce que moi la Bible quand mon père a ouvert la Bible la première fois il n'a pas eu à me convaincre que c'était vrai moi je croyais que ce livre-là était vrai puis dans la parole de Dieu il est écrit dans 2 Timothée 3 16 toute écriture pas un peu pas ce que j'aime pas ce qui me plaît toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice alors quand papa il m'a montré dans la Bible Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle puis il m'a dit Manon mets ton nom donc j'ai dit ok alors car Dieu a tant aimé Manon qu'il a donné son fils unique afin que Manon croit en lui et que Manon ne périsse point mais qu'elle ait la vie éternelle et ça là moi qui voulais être aimé moi qui ne voulais pas être rejeté moi qui ne voulais plus faire n'importe quoi pour être aimé bien là on me présentait quelqu'un qui avait fait quelque chose pour moi et c'est pas merveilleux ça je ne serais plus obligée de faire le clown je ne serais plus obligée de faire n'importe quelle niaiserie il avait fait pour moi fait que je me je je me puis aussi on m'avait montré Romain 3 10-12 qui dit il n'y a pas de juste pas même un seul on pourrait dire il n'y a pas de juste pas même Manon Lagacé pas même un seul aucun n'est intelligent aucun ne cherche Dieu tous sont détournés ensemble ils se sont pervertis il n'y a aucun qui fasse le bien pas même un seul alors ça ça m'a frappé fait que là j'ai fait la prière ils nous font faire une prière tu veux t'accepter le Seigneur oui 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 mais moi j'ai le grand le grand qui est là puis lui il n'était pas trop pour ça fait que mais à ce moment là je crois que je l'ai fait plus parce que je voulais comme me sauver me sauver de je pensais que mon coeur n'était pas vraiment là fait que puis là c'est après que je suis tombée enceinte là enceinte moi j'avais un petit bébé qui grandissait dans mon ventre et là je me suis posé des questions je me suis dit parce qu'il y avait la violence dans notre couple il y avait des choses pas très belles puis là je me posais des questions puis je me disais est-ce que c'est ça que je veux donner à mon enfant qu'est-ce que je veux donner à mon enfant moi est-ce que je suis obligée de rester je me posais plein de questions j'avais juste 19 ans là je restais encore chez mes parents fait que là annonce à mes parents que je suis enceinte ça n'a pas été facile puis mes parents ils m'ont gardée chez eux ils m'ont aidée mais là ça travaillait dans mon corps mais ça travaillait dans ma tête aussi et j'ai eu mon petit bébé puis mon père est venu me voir un après-midi toute seule il rentre mais j'étais à la porte de chambre de ma chambre ma chambre était en avant de l'ascenseur fait qu'il me fait puis il s'en va voir le bébé puis il revient puis là il me dit ouais qu'est-ce que tu vas faire avec tu vas-tu la faire baptiser moi je le savais il n'y avait plus besoin de me convaincre les bébés on ne peut pas baptiser ça les bébés le baptême c'est qu'on veut dire aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie que l'œuvre de Christ à la croix mais là un bébé moi ma fille elle ne parlait pas encore quand elle est née fait que là j'ai dit papa tu le sais j'ai dit Pierre il va oh excusez j'ai dit il va vouloir vraiment la faire baptiser puis tout ça bien il me dit tu le sais moi je n'irai pas et tu ne peux pas cautionner ça il me dit je comprends papa c'est correct je comprends mais ça me faisait de la peine puis en même temps moi je le faisais parce que j'avais le choix d'ambider j'avais deux choix ou je disais non on ne la fait pas baptiser puis je mangeais une claque ou je disais oui puis j'avais la paix fait que j'ai acheté la paix fait que je je disais à mon chum j'ai dit regarde on va faire une affaire on va aller voir le curé puis on va aller voir M. Gazzic qui était le pasteur puis j'ai dit on va écouter les deux côtés puis j'ai dit à ce moment là on prendra notre décision fait qu'il me dit oui mais fait qu'on s'en va voir le curé on rentre là dans le grand presbytère puis fait que là il nous sert la main puis bonjour puis il dit vous êtes ici pour le baptême de votre enfant ah je dis mais pas vraiment j'aimerais ça qu'on vous pose des questions qu'on puisse vous poser des questions il dit pas de problème fait que là j'ai dit je ne me rappelle plus trop comment ça a commencé mais je dis vous M. le curé si vous mourez vous allez où ben il dit ça il dit ma petite fille il dit on ne sait pas ben je dis mon père il sait lui fait que là il dit puis là je lui récite Jean 3,16 puis je dis là j'ai dit vous M. le curé qu'est-ce que vous pensez de ça que moi puis lui on n'est pas mariés puis qu'on est un enfant puis qu'on veut le faire baptiser j'ai envie dans le péché ouais puis là je lui questionnais mais moi je lui disais que je connaissais de la Bible que mon père il m'avait dit fait que là je lui dis puis vous là un homme qui est supposé d'être chaste et pur là vous vous savez pas où vous allez aller j'ai dit imaginez-vous moi la mère célibataire qui a fait qui a eu qui a fait cet enfant-là dans le péché où je veux aller là il a arrêté ça il dit là il dit je sens que vous êtes vraiment pas en accord puis vous êtes pas convaincu il dit allez régler vos affaires puis vous reviendrez il voulait pas la baptiser là c'était clair parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose parce que moi je lui disais oui mais mon père oui mais mon père c'est comme mon père est plus fort qu'elle tu sais là il était pas content fait qu'en sortant de là c'était peut-être au mois de décembre parce que Marie est née au mois de novembre écoutez j'ai fait un vol plané dans le banc de neige puis là il dit si tu penses que moi je vais aller voir le pasteur il dit il n'y en a pas question il dit là t'as tout gâché puis à cause de toi elle sera pas baptisée puis là il était vraiment fâché puis on restait pas ensemble parce que je reculais tout le temps le temps d'aller rester avec parce que je me disais si je vais rester avec je vais mourir fait que je restais encore chez mes parents fait que là je m'en vais chez nous puis ils s'en vont chez eux puis là ça ça m'y jetait comme ça puis un soir on était on était au souper moi puis papa maman travaillait puis il appelle c'était le 15 janvier 1987 ma fille elle avait notre fille elle avait deux mois il dit ouais il parlait de même ouais il dit si tu veux pas faire baptiser la petite on le fera pas baptiser et j'ai décidé ça puis il raccroche fait que là mon père je dis ça à papa il dit maintenant ma fille qu'est-ce qui t'empêche de venir à Dieu je dis rien parce que moi là ce qui était tout le temps dans ma tête je me disais si je fais des choses qui plaient pas à Dieu puis je viens à Dieu vous comprenez moi j'étais encore dans le pattern de plaire puis moi je savais que tout ça c'était pas correct parce que je l'avais vu dans la Bible puis moi je croyais que la Bible était vraie alors je me disais si je fais baptiser mon enfant puis j'y crois pas Dieu il va dire quoi lui si je fais telle affaire puis j'y crois c'était tout le temps le même dans ma tête là puis des fois on voit des films je sentais quasiment le feu là en arrière de moi j'avais peur de mourir je faisais des cauchemars parce que je le savais que j'étais perdue ça a duré un an et demi de même mes parents j'arrivais puis mettons que mes parents étaient pas là aïe là y a-tu l'enlèvement ils sont-tu disparus fait que là j'appelais chez des gens pour voir s'ils étaient là puis là ouf ils ont répondu mais c'était comme ça là c'était épouvantable c'était oh je voudrais pas revivre ça là et que là mon père il dit maintenant qu'est-ce qui t'empêche de venir à Dieu puis là je lui dis rien papa fait que avec ma petite fille dans son petit banc de bébés je vais toujours m'en rappeler sur la chaise de la cuisine devant des hot dogs je vais m'en rappeler toute ma vie j'ai prié j'ai demandé à Dieu j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel j'ai reconnu que j'étais pécheur j'ai reconnu que je ne pouvais rien faire pour pour me laver pour me purifier j'ai reconnu que Dieu c'est un Dieu saint et que rien de souillé rentrerait dans son paradis j'ai reconnu que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés à moi pour la première fois là je réalisais que c'était pour moi et que si j'avais été la seule personne sur la terre Jésus l'aurait fait pareil parce que Jésus il dit car Dieu a tant aimé le monde moi j'en ai des enfants là puis je vous le dis là puis mon mari est là il n'y a pas grand monde ici que je donnerais mes enfants pour eux autres il n'y en a pas moi pendant que j'étais pécheur pendant que j'étais rebelle pendant que j'étais la la misérable 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 voyons Dieu a tourné son regard vers moi ça me fait penser quand on va se promener en ville qu'est-ce qu'on fait quand on voit un itinérant on détourne le regard on ne veut pas regarder mais Dieu lui a tourné son regard vers moi pendant que j'étais une itinérante sur la toile et là je me suis après ma prière je m'ai ouvert mes yeux et là j'ai vu ma petite fille autrement parce que moi ça me misotait dans la tête puis je me disais mais non c'était assez stupide pour passer à travers ça tu ne peux pas faire ça pour ton enfant ton enfant pour moi ce n'est pas parce que j'ai accepté le Seigneur puis que j'étais un enfant de Dieu que mon enfant est devenu automatiquement un enfant de Dieu ce n'est pas ça je dis là ce n'est pas ça mais de pouvoir élever mon enfant dans un milieu où est-ce qu'elle entendrait parler de Dieu où est-ce que pour moi c'était comme lui donner faire une grâce à mon enfant et là moi j'avais quelqu'un à aviser que je venais d'accepter le Seigneur puis c'était lui donc moi je ne suis pas moi je suis un petit peu naïve moi je pensais que tout le monde allait accepter le Seigneur mes amis je me voyais là que je ferais Jean-Baptiste tu sais que je prêcherais mais ça ne s'est pas passé comme ça et non ça ne s'est vraiment pas passé comme ça et là c'était tout qu'une affaire là moi j'avais un combat dans mon coeur qui disait j'avais comme un combat je ne comprenais pas trop parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas je ne comprenais pas que Dieu avait permis que je sois enceinte puis que je ne pourrais pas passer ma vie avec cet homme-là puis c'est le père de mon enfant puis en tout cas c'était tout mêlé dans ma tête puis là je suis allée voir finalement je suis allée voir le pasteur puis le pasteur il m'a dit il m'a montré qu'il a pris la Bible il a ouvert la Bible il m'a montré un verset il a refermé la Bible puis il dit maintenant ma soeur c'est quoi que vous devez faire mais moi là il me l'avait montré dans la Bible que je ne pourrais pas faire ma vie avec un inconverti parce que je peux tu ne peux pas ça ne peut pas marcher puis à ce moment-là il m'a expliqué il dit vous savez Manon il dit Dieu a permis que vous ayez un enfant mais ce n'était pas sa volonté parce que cet enfant-là il n'était pas ce n'était pas ce n'était pas fait dans le contexte du mariage tout ça donc en tout cas j'ai compris ça et je suis arrivée chez Pierre quelques jours après puis là j'ai dit bon là il faut qu'on se parle puis là j'ai dit j'ai dit moi je ne veux pas que tu me choisisses je ne veux pas que tu choisisses moi je veux que tu choisisses je veux que tu donnes ta vie au Seigneur c'est ça qu'il faut puis là je parlais dans ce que je pouvais dire puis tout et là monsieur-dame il s'est reviré il m'a regardé dans les yeux il m'a dit je préfère servir le diable que servir ton Dieu va-t'en et je suis partie avec mon petit bébé et c'est comme ça que ça s'est terminé je suis arrivée chez mes parents défaite moi j'avais 20 ans j'avais j'avais un cours d'infirmière auxiliaire mais dans ce temps-là il n'engageait plus je me voyais avec une petite poupoune dans les bras qu'est-ce qui m'arrive et là j'ai déposé mon enfant sur le lit de mes parents et là mon père il s'est approché de moi puis il m'a dit il dit il m'a lu un verset qui est dans Marc 10 28 à 30 il dit bien là il s'appelle Pierre c'est l'apôtre Pierre c'est pas le même Pierre il dit alors Pierre lui dit nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus répondit je vous le dis en vérité personne quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ses soeurs sa mère son père ses enfants ou ses terres sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle je ne l'avais pas fait pour recevoir de Dieu je l'avais fait pour obéir à Dieu je n'avais ce n'était pas parce que je voulais oui je voulais plaire à Dieu mais je voulais lui obéir ma vie elle avait changé je ne voulais pas plaire pour plaire je voulais plaire par amour pour Dieu donc ça a comme mis un baume sur mon coeur puis moi j'ai pris puis là puis après j'ai dit Seigneur moi je me faut des amis moi je n'ai pas capable je n'ai pas capable de vivre sans amis je n'avais plus personne donc Dieu m'a donné des amis des frères des soeurs dans sa famille dans la famille de Dieu il m'a donné une église il m'a donné un mari il m'a donné des enfants il m'a donné des petits enfants Dieu a répondu il a respecté sa promesse et même si Dieu ne m'avait pas donné tout ça à ce moment là Dieu m'avait donné la vie éternelle et juste ça juste ça je n'aime pas ça dire juste ça je ne veux pas dire que c'est rien mais il aurait pu dire c'est ça que toi tu vas avoir et j'aurais été heureuse pareil il n'était pas obligé de me donner un mari il n'était pas obligé de me donner des enfants il n'était pas obligé de me donner des petits-enfants il n'est pas obligé à moi Dieu ce n'est pas un Dieu que je prie ce n'est pas un guichet automatique donc et cinq ans jour pour jour Dieu m'a fait un clin d'œil parce que cinq ans jour pour jour du 5 février 1987 où est-ce que j'avais quitté Pierre pour Dieu j'avais fait le pas d'obéissance et j'avais choisi j'avais pris position je reçois on est mariés à ce moment-là je suis enceinte de Déborah je pense on a reçu un coup de téléphone chez nous puis c'est mon ex qui m'appelle puis il me dit ouais ton chum il la veut-tu la petite ben oui ben il dit je donne alors cinq ans jour pour jour chose qu'on n'aurait jamais pensé mon mari a pu adopter ma fille notre fille qui aujourd'hui c'est notre fille j'aime pas ça je dis ma fille mais c'est notre fille il a donné un papa à Marie il a donné une famille à Marie comme il avait fait pour moi et ça là c'est 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 ce qui me qui me démontre que je suis un enfant de Dieu Dieu l'a écrit dans sa parole mais Dieu me le montre aussi à chaque jour oui la vie n'a pas été calme pour moi j'ai eu le cancer j'ai je suis j'ai une maladie mentale la vie n'a pas été un beau fleuve long et tranquille parce qu'il y en a qui vont vous dire ça accepte le Seigneur tu n'auras plus de problème bien je vais vous donner mon numéro de téléphone après puis vous m'appellerez parce que c'est faux parce qu'on demeure sur la terre parce que Dieu nous laisse ici et qu'ici il y en a des problèmes hein il y en a-tu des problèmes qui ici là en tout cas je ne vous le demanderez pas parce qu'il n'y a pas personne qui va lever la main on s'ouvre Robin il n'y a pas de problème Robin hein il y a 4 mois son papa ah puis des fois il hurle comme s'il y avait un problème mais un petit bébé ça a le papa ça a le maman puis ça mange ça fait pipi ça fait caca puis ça fait dodo hein c'est ça mais plus on vieillit plus on a des problèmes ma petite fille me racontait qu'elle vivait de l'intimidation à l'école elle a 7 ans elle a des problèmes je vous passerais chacun et on en a tous et on n'est pas notre vie n'est pas absente de problèmes mais par contre moi j'ai Dieu dans ma vie et quand j'ai reçu un diagnostic de cancer en 2014 c'est comme l'annonce qu'on reçoit une claque dans la face et Dieu m'a donné un verset et c'est mon verset qui me suit toujours c'est dans Esaïe 41-10 il dit n'aie pas peur car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante alors moi aujourd'hui je marche avec Dieu il me soutient Dieu est triomphant Dieu est le tout puissant et je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre et tantôt je vous ai lu un chant qui parle de de comment je me sentais quand Dieu m'a appelé mais maintenant Isabelle va venir vous chanter un chant de qui je suis maintenant depuis que Dieu m'a appelé et ce que je veux que vous reteniez c'est que c'est pas moi qui est allé à Dieu c'est Dieu qui va chercher dans ce chant il dit non pas grâce à qui je suis c'est pas grâce à moi c'est pas moi mais grâce à ce qu'il a fait grâce à ce que Jésus a fait sur la croix non pas grâce à ce que j'ai fait j'ai pas fait grand chose j'ai rien fait mais grâce à ce qu'il est c'est grâce à Dieu si moi je peux dire que je suis un enfant de Dieu c'est pas grâce à c'est pas ça vient pas de moi ça vient de lui et ce chant là moi c'est il dit ici je suis une fleur qui se fâme belle un moment pour un instant belle un moment pour un instant une goutte d'eau dans l'océan une vapeur éphémère pourtant tu entends tous mes cris qui oui Seigneur tu veilles sur ma vie et tu me dis qui je suis je suis à toi et ça là on peut passer à travers plein de choses dans la vie avec ça on peut vivre plein de quand j'étais malade là mais moi je savais que j'étais enfant de Dieu je savais que si j'allais mourir je serais avec lui pour l'éternité j'avais la conviction et mon petit frère un jour il m'a dit pourquoi toi ma soeur pourquoi toi tu es malade parce que toi tu pries parce que toi tu vas à l'église pourquoi ce serait toi qui es malade bien j'ai dit mon frère j'aime mieux que ça soit moi que toi parce que moi je sais où est-ce que je vais moi je sais que si je meurs je m'en vais au ciel mais toi mon frère est-ce que tu le sais donc c'est et aujourd'hui j'ai plus besoin de rien j'ai plus besoin de substance j'ai plus besoin que les gens j'ai plus besoin que de gagner mon voyage à O'Lawcher je suis jamais allée en pensant je voudrais que tu m'amènes pour voir si j'ai manqué quelque chose mais Dieu a rempli le vide de mon coeur et aujourd'hui je peux affirmer que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai placé ma confiance en Jésus et en son oeuvre rédemptrice à la croix ainsi qu'en sa résurrection le 15 janvier 1987 cette année ça l'a fait 33 ans que j'avais donné ma vie au Seigneur le 15 janvier mon papa il était pas là à ma première naissance mais mon papa il était là à ma deuxième naissance est-ce que c'est pas beau ça hein Dieu il nous c'est vrai dans l'histoire de ma vie mon père était absent à ma première naissance mais dans l'histoire de ma vie mon père était présent à ma deuxième naissance il est écrit dans 1 Jean 5 13 je vous ai écrit ces choses ces choses c'est la parole de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu croire ça veut pas dire ici tout le monde pourrait me dire oui je crois à ça Jésus ben oui croire ça veut dire placer sa confiance en lui placer à ma taille quand vous vous êtes assis sur votre chaise vous êtes vous demandé si elle allait vous supporter il y en a-tu qui se sont posé la question non on s'est assis on s'assit ben on croit qu'elle va nous supporter mais c'est la même chose avec Jésus avec Dieu on n'a pas tu sais si là j'avais vu quelqu'un se rôder autour de la chaise bon attends un peu comment elle peut supporter puis regarder les angles puis regarde j'aurais dit écoute elle va te supporter tu sais mais c'est la même chose avec Dieu on n'a pas à ça nous les êtres humains on se pose des questions et des questions et des questions mais on a juste à dire Seigneur je mets ma foi en toi tu l'as écrit c'est pas une Bible ça en passant tu l'as écrit ben je veux le croire et Seigneur donne-moi la foi et donne-moi d'avoir confiance en ce que tu as écrit et dans Jean 14,6 Jésus a dit je suis le chemin et la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi c'est-tu pas beau ça alors Jésus c'est le chemin dans 1 Timothée 2,5 il dit qu'il est le médiateur puis dans 1 Jean 2,1 il dit qu'il est notre avocat donc on a besoin de quoi de plus d'un verre de bière d'un joint d'un je sais pas on n'a rien besoin de plus alors avec Dieu on a tout alors permettez-moi de juste terminer avec une question hé c'est mes petits enfants là ouais je vais juste vous poser une question pour terminer laissez-moi vous poser cette question et vous en qui ou en quoi placez-vous votre confiance c'est là-dessus que je vais vous laisser ce matin alors je vous remercie de votre attention vous êtes une classe extraordinaire je vous enseignerai pendant des jours et des jours vous êtes c'est vraiment bien mais je vous remercie beaucoup applaudissements 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 19 3 1 1 2 1 2 2 1 2 Sous-titrage FR ?